Alors que le continent redéfinit ses priorités dans le cadre du partenariat avec les Etats-Unis d'Amérique, le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, insiste sur une convergence de vues sur les six problématiques spécifiques, à savoir une gouvernance mondiale plus inclusive et juste, la paix et la sécurité, la relocalisation partielle des droits, le tirage spécial aux pays africains et la suspension du service de la dette, le défi climatique et de l'autosuffisance alimentaire. La rencontre entre les présidents américains, Joe Biden, et Sénégalais, Macky Sall, marquant la fin des travaux du sommet des dirigeants africains et américains, a permis aux leaders africains de demander une nouvelle fois la levée des sanctions américaines sur le Zimbabwe. Dans un ton très déterminé, il n'a pas manqué de rappeler aussi la position du continent sur le projet de loi américain censé punir les pays africains proches de la Russie. Ce projet, avec sa gamme de sanctions qui vise tout un continent, est une première dans les relations internationales. Toute l'Afrique se demande pourquoi un tel projet de loi et pourquoi l'Afrique est visée. Ayant à l'esprit les règles et principes de l'Organisation mondiale du commerce, nous appelons à la révision de ce projet, dont l'adoption pourrait gravement nuire aux relations entre l'Afrique et les États-Unis, ce que nous ne souhaitons pas. Pour l'heure, la partie américaine plaide pour une meilleure représentativité de l'Afrique au Conseil de paix et sécurité des Nations Unies et du G20. 55 milliards de dollars seront également investis en Afrique pour soutenir l'agenda 2063 de l'Union africaine. Des montants plus importants sont également annoncés pour aider à la résilience, la sécurité et l'avancée démocratique. Les choix que nous faisons aujourd'hui et le reste de cette décennie et la façon dont nous abordons ces défis, à mon avis, déterminent la direction que prendra le monde entier dans les décennies à venir. Les voix africaines, le leadership africain, l'innovation africaine sont tous essentiels pour relever les défis mondiaux les plus urgents et réaliser la vision que nous partageons tous, un monde libre, un monde ouvert, prospère et sûr. De même, dans le cadre de Prosper Africa, l'initiative qui supplée la GOA, la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, 170 millions de dollars sont prévus pour accroître les exportations africaines et les investissements américains.